Inside, avec Guillaume Paul. C'est le président du cabinet Arc. Bonsoir Denis Le Bossé. Bonsoir, merci beaucoup. Le cabinet Arc que vous connaissez. Ne serait-ce que si vous écoutez régulièrement BFM Business et ses publicités qui nous narrent. Et je voulais encore vous en féliciter M. Le Bossé, ses publicités qui narrent le quotidien de tous ces chefs d'entreprise qui courent désespérément après leur argent. Ça fait combien de temps que ces pubs sont audibles ? Sept ans maintenant. Sept ans maintenant, voilà. Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. Ce sont des spots qui sont ironiques mais qui disent beaucoup de choses sur ce que vivent les chefs d'entreprise au quotidien. Je disais poison quand je parlais de ces retards de paiement. Il y a ce chiffre qu'on rabâche souvent, Denis Le Bossé. Une entreprise sur quatre qui met la clé sous la porte en France aujourd'hui, tous les ans, c'est à cause des retards de paiement. C'est une vue de l'esprit. On est toujours dans cet ordre de grandeur aujourd'hui finalement. On est toujours dans cet ordre de grandeur même si au fil des années on a réussi à améliorer les délais de paiement. Une fois on gagne un jour de délai de paiement mais c'est minime par rapport à ce que vivent de grands nombres d'entreprises et les difficultés rencontrées par ces entreprises. Aujourd'hui on est vraiment face à des entreprises qui sont victimes d'un rapport de force. Un rapport de force qui les contraint malheureusement à hésiter, à réclamer le paiement de leurs factures, de peur de perdre des parts de marché auprès de leurs clients grands comptes. Clients grands comptes qui ne sont pas forcément systématiquement des grandes entreprises. Une PME peut être le grand compte d'une autre PME. Alors justement c'est l'objet de votre venue aujourd'hui. Vous avez publié ce matin votre étude annuelle finalement sur l'état des lieux. Vous nous dites que ça va un petit peu mieux. Alors on regarde un petit peu dans le rétroviseur la façon dont les choses ont évolué. En 2017, la durée moyenne des retards de paiement s'élevait à 14,5 jours. L'an dernier on passait de 14,5 à 11,5. Et en 2019 on passe de 11,5 à 10,9. Donc ça baisse moins que l'année précédente. Mais ça baisse quand même Denis Le Bossé. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça baisse une journée en moyenne. On gagne un jour en moyenne. Ce qui est quand même un bon chiffre. On peut s'en féliciter. Néanmoins... Ça ne baisse pas vite, c'est ça que vous nous dites. Ça ne baisse pas vite. Mais c'est quand même le succès de la politique du Neyman Schaim. C'est le succès de la politique du Neyman Schaim. Le fameux Neyman Schaim instauré en 2016. Voilà, qui commence à porter ses fruits. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. La publication des amendes administratives, on ne peut s'en féliciter. Ça a vraiment changé les choses ? En croire les chiffres, en croire ce que vous nous dites ? Oui, on gagne quelques jours. Ça pourrait changer encore beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises attendent beaucoup plus. Et sont en attente. Et notamment, quand on considère que seulement 8% des entreprises, il ressort de notre baromètre, que simplement 8% des entreprises consultent le site de la DGCCRF. Oui. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les entreprises attendent beaucoup plus. Elles attendent notamment ce qui ressort de nos chiffres, 65% des entreprises, soit que ces sanctions soient publiées sur des bases d'informations légales. Aujourd'hui, on peut les publier dans la presse. On peut publier dans la presse le nom des entreprises condamnées. Voilà, c'est l'entreprise elle-même qui doit publier sa condamnation dans la presse locale. Alors, vous imaginez de l'impact. C'est un impact local, encore, si on peut considérer que c'est local. C'est la mauvaise pub qu'on cherche absolument à éviter aujourd'hui au plan local. Voilà, c'est ça. L'idée, ce serait vraiment de publier ces sanctions sur des bases d'informations telles qu'un infogreffe, par exemple. Oui, c'est ça. Et alors, on rappelle, le plafond des amendes est passé à 2 millions d'euros, c'est ça, dans le cadre de la loi PAC. Le plafond des amendes est passé à 2 millions d'euros, ce qui est de nature quand même à sensibiliser... En plus de la mauvaise pub, oui, bien sûr. En plus de la mauvaise pub, oui, effectivement. De la mauvaise pub, et puis c'est de nature à sensibiliser les directeurs financiers. Mais c'est effectivement aujourd'hui pas suffisant, parce que, si vous voulez... Mais qu'est-ce qu'il faut de plus, alors ? 8% des consultations du site de la DGCCRF. Bon, on a une campagne de presse qui peut éventuellement stigmatiser telle ou telle entreprise. Mais ça, c'est du cas par cas. On en a une dizaine par an. Ce qu'il faudrait, c'est publier sur les bases d'informations légales. Et puis que, c'est publicité dans notre rapport, que 74% des entreprises considèrent que les délais de paiement doivent être un critère qui est pris en compte dans le rapport ARSE. Il faudrait que les agences de notation se penchent là-dessus. Et les agences de notation. Et les agences de notation. Alors là, c'est 87% des entreprises, des dirigeants d'entreprises, qui considèrent que les agences de notation devraient considérer et prendre en compte ce critère. Parce qu'aujourd'hui, on prend des données sociales, environnementales, on se félicite des entreprises qui sont maintenant quasiment au zéro papier, dématérialisées. Bon, ça, c'est parfait, c'est superbe. N'empêche que le délai de paiement, c'est quand même la mort, comme vous le disiez tout à l'heure. Deux centaines, deux dizaines de milliers d'entreprises et des personnes qui se retrouvent sans emploi. Vous me dites, le Neyman-Chain, ça porte ses prix. La preuve, on le voit aujourd'hui dans les chiffres que vous publiez. Mais en même temps, quand on est une petite PME et qu'on dépend d'un ou deux donneurs d'ordre, comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises, est-ce qu'on n'a pas parfois des réticences à les poursuivre, à essayer de clouer au pilori, finalement, sur la place publique, un de ces donneurs d'ordre, finalement ? Mais vous avez totalement raison. C'est-à-dire que les entreprises ne les clouent pas au pilori. On a peur d'être déclassés, d'être relégués. Relégués. Alors, ces entreprises sont en une situation difficile parce qu'elles rencontrent des difficultés économiques du fait de retard de paiement de leur client grand compte. Et encore une fois, quand je dis grand compte, ce n'est pas forcément la grande entreprise. Ça peut être l'entreprise qui représente 40 ou 45 % du chiffre d'affaires. Donc, elles rencontrent des difficultés à se faire payer, ce qui a un impact directement sur leur compte. Donc, leur banque, obligatoirement, ne leur accorde pas le découvert nécessaire. Il ressort de nos chiffres que 24 % des entreprises utilisent l'allongement des délais de paiement comme une source de financement, alors que c'est 25 % pour le découvert bancaire. Donc, les chiffres sont quand même très proches. Donc, l'allongement des délais de paiement, pour les PME, c'est une technique de financement de leur poste client. Donc, ça, c'est la première sanction. Et puis, la deuxième sanction, ce sont les assureurs crédits. Parce que les assureurs crédits, sans stigmatiser, bien sûr, les assureurs crédits, qui ne font que comme les banques faire leur travail, c'est-à-dire qu'elles considèrent que l'entreprise n'est pas suffisamment solvable pour leur accorder un en cours. Donc, lorsqu'elles souhaitent se fournir en matériel auprès d'une entreprise qui va regarder la notation d'assureurs crédits, eh bien, elles devront payer comptant leur fourniture. Donc, c'est vraiment une difficulté accrue pour ces entreprises. J'ouvre une parenthèse, mais est-ce que ce n'est pas aussi le drame de beaucoup de petites entreprises qui, finalement, ne sont dépendantes d'un ou deux gros clients seulement ? Ce n'est pas aussi le drame des petites entreprises en France, monsieur ? C'est le drame de ces petites entreprises. De ne pas se diversifier, diversifier autant que possible leur source de revenus. Mais le vrai sujet, aujourd'hui, c'est que toutes ces entreprises manquent de fonds propres. On a expliqué, il y a quelques années, que l'on pouvait créer une entreprise à un euro, avec un capital d'un euro. C'est parfait, mais aujourd'hui, toutes ces entreprises, même si elles ont un capital supérieur, elles manquent cruellement de fonds propres, ce qui ne leur permet pas de se développer. Parce qu'elles doivent payer leurs fournisseurs, leurs salariés, et leurs salariés, ils sont payés en fin de mois. Alors qu'un fournisseur peut, un client peut les payer à 60, 90 et quelques fois plus. Bon, vous nous dites que ça va mieux. On est aujourd'hui, sur 2019, à 10,9 jours en moyenne de retard. On parle bien de retard de paiement. Attention, pas les délais. On parle bien des retards au-dessus des... Au-delà des délais. Il nous reste une grosse minute. On parlait, vous avez entendu. Oui, allez-y. Une solution aussi, c'est que la moitié des entreprises considèrent que les délais de paiement vont être amenés de 60 à 30 jours. Ah. Aujourd'hui, on est à 60 jours sur les délais de paiement. Maximum. Oui, maximum, oui. Le sujet qui est abordé aussi, c'est le secteur public. Oui, oui. Le secteur public, parce qu'aujourd'hui, 66% des entreprises considèrent que les délais de paiement n'ont pas évolué. Et la plus grosse amende, d'ailleurs, a été infligée à EDF, il y a de ça quelques mois, pour retard de paiement auprès de ses fournisseurs. Certains de ses fournisseurs, d'ailleurs, c'est ça. C'est ce qui a été... Oui, effectivement. Mais le secteur public, il y a une conséquence immédiate. C'est qu'aujourd'hui, 56% des PME déclarent ne pas répondre aux appels d'offres du secteur public de peur de ne pas être payés dans les délais. Donc les entreprises, les petites entreprises dont vous parlez, qui ont un ou deux clients, ne peuvent pas s'orienter sur ces marchés puisqu'elles craignent aussi de ne pas être payées dans les délais. Elles ne disposent pas de financement suffisant pour se développer et répondre à leurs besoins. Parce que les entreprises publiques, Colport, drainent cette image de mauvais payeurs année après année, finalement. 38% des entreprises du secteur public paient leurs clients avec plus d'un mois de retard. C'est ce qui ressort de notre baromètre. Au point que plein de petites PME ne répondent plus à leurs appels d'offres carrément. C'est quand même assez saisissant. Oui, 56%. On a quelques secondes encore pour en dire un mot du Brexit. Vous écoutiez tout à l'heure, comme nous, effectivement, tout ce qui se joue ce soir du côté de Londres, du Parlement de Londres, où on n'est pas encore en mesure d'exclure totalement un hard Brexit. Comme on dit dans neuf jours, un Brexit sans d'accord, on imagine que pour beaucoup des PME que vous suivez, c'est une vraie préoccupation, Denis le bosser. C'est une réelle préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont passés. Comment seront payées ces entreprises ? Quels seront les futurs délais de paiement ? Même si aujourd'hui, le Royaume-Uni est un pays qui assure les paiements tout à fait normalement. Quelle sera l'évolution ? On ne la maîtrise pas aujourd'hui. Ça fait partie des questions que beaucoup de PME se posent aujourd'hui. On a commencé par savoir comment gérer un éventuel Brexit sans d'accord. Sans d'accord, oui, tout à fait. C'est une réelle préoccupation. Beaucoup de sujets pour toutes ces PME. A commencer par ces retards de paiement. Ça va un petit peu mieux, mais on est toujours à quasiment 11 jours aujourd'hui. Et ça continue de pénaliser beaucoup de petites et moyennes entreprises au quotidien. Merci beaucoup, Denis le bosser. En tout cas, merci beaucoup, président du cabinet ARC, dont on retrouve les aventures au quotidien, bien sûr, en publicité sur BFM Business. Merci infiniment d'être venu nous voir ce soir sur BFM Business.